Chaque année dans le monde, le nombre d'infections sexuellement transmissibles augmente. Une conférence a été organisée sur ce sujet par la ville de Saint-Quentin en partenariat avec le centre hospitalier au centre social Artois-Champagne. C'est important puisque contrairement à ce qu'on pense, elles sont plutôt en recrudescence et qu'elles peuvent avoir des conséquences sur la fertilité et sur le pronostic vital aussi des patients et des patientes. Les infections sexuellement transmissibles, ce sont des infections dont la contamination est effectuée par voie sexuelle, qu'elles soient vaginales, anales ou buccales. Quelques maladies sexuellement transmissibles vont se manifester par des signes cliniques. Vous allez consulter, on va en faire le diagnostic par un prélèvement et ensuite vous allez recevoir un traitement qui est souvent assez court. et qui va permettre de vous guérir. Malheureusement, il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles comme le chlamydia par exemple, qui ne vont pas obligatoirement s'exprimer mais qui vont nuire à bas bruit en entraînant des lésions au niveau des trompes par exemple et entraîner une infertilité secondaire. La majorité peuvent être guéries ou en tout cas maîtrisées. Par exemple pour le sida, pour la chivée et le sida, ça ne sera pas, ça sera maîtrisé. On va arriver par une trithérapie à maintenir, avoir un état de rémission mais on ne pourra pas éradiquer complètement. Près de 40 personnes sont venues à la conférence pour s'informer davantage sur les IST. On a eu une bonne explication de toutes les maladies connues aujourd'hui mais c'est surtout le message de prévention qui est important. On a affaire à des personnes qui s'adaptent au public qui se trouvent en face d'eux et qui essaient d'apporter des réponses le plus concret possible. C'est de plus en plus jeune la sexualité et c'est de plus en plus tabou aussi. Ils ont une image parfois du sexe qui n'est pas la véritable image et c'est une chose dont il faut en parler, en informer, avoir les professionnels adéquats pour en parler avec eux et vraiment amener ce sujet-là. Plusieurs solutions existent pour lutter contre les 30 IST connus à ce jour comme le préservatif mais aussi en amont la vaccination pour certains types d'infections. Pour plus d'informations, dirigez-vous vers votre médecin traitant ou bien au centre de dépistage le plus proche de chez vous.